Bienvenue sur la chaîne Anjou Popcorner, je suis très heureux de vous retrouver. On est toujours au Paris Fan Festival et je suis avec notre voisin de stand. Exactement, juste à côté derrière ce mur. Et c'est monsieur Garcin. Et oui, c'est bien moi. Alors, est-ce que tu peux rapidement te présenter éventuellement pour les gens qui ne connaissent pas ton travail ? Alors, moi, ce que je fais, c'est que je fais du découpage. On appelle ça du collage aussi. Je découpe des centaines de personnages dans des mangas, dans des comics. Et une fois qu'ils sont découpés, après, je les réassemble afin qu'ils forment un portrait, afin qu'ils forment un logo. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme de la mosaïque. Sauf qu'à la place d'avoir des petits carreaux de céramique, j'ai des personnages de bande dessinée. Et rien de mieux qu'une image pour l'expliquer. Oui, la caméra. Ah oui, magnifique. Là, on voit en fait que le Joker est réalisé avec des dizaines, voire peut-être une bonne centaine de Joker. Voilà, qui forment le portrait du Joker. Il y a deux façons de le voir. Soit on le regarde de loin et on voit directement le portrait du Joker. Soit on se rapproche et on voit tous les détails avec les dizaines et dizaines, voire centaines de personnages qui composent l'œuvre. Je vais vous montrer un autre exemple. Ça, c'est une double couverture que j'ai faite pour Marvel. Parce que du coup, sur ce principe-là, je réalise des couvertures pour Marvel. D'accord, oui. Et donc, en fait, j'ai réalisé ça. Alors, attends. Et donc, en fait, ça, ça a été un petit peu flou, mais bon, les gens peuvent deviner. Il y a une bonne centaine de Wolverines qui forment le portrait de Wolverines. Et en fait, ça, ça a été une double couverture Marvel. C'est-à-dire que Marvel a séparé en deux mon œuvre. Ils ont fait deux couvertures de comics. Et quand tu as les deux comics, tu les mets côte à côte. C'est quoi ? C'est le même comics avec des alternatives, c'est ça ? Non, c'est le volume 1 et le volume 2. Ok, d'accord. Et le volume 2, quand tu m'as côté du volume 1, ça te forme le portrait, là, que vous voyez ici. J'ai amené deux autres exemples. Oui, je vais te remontrer que ce n'est pas que du comics. Il y a aussi du manga. Voilà, bien sûr. Il y a du manga. Je suis un grand fan de manga, notamment Dragon Ball Z, aussi Miyazaki. Donc là, ben voilà. On a du One Piece. Je me suis servi du manga qui est en noir et blanc pour faire le logo. D'accord. Ce sont les personnages issus du manga qui sont dans le logo, qui est blanc. Et après, c'est l'animé plutôt pour la part du coup-là. Et là, voilà, là, un de mes préférés. Oui, après, ce n'est pas l'animé, c'est le hardbook. C'est les dessins qui servent pour les couvertures de comics, les couvertures de jump, etc. Et là, on a un de mes préférés. Un ami Miyazaki avec le Totoro. Totoro, réalisé avec tous les personnages principaux de tous les Miyazaki sortis au sein des studios Ghibli. Ok. Voilà. Et donc, il y a tous ces persos en une image. On a tout Miyazaki en une image. Et ça forme un Totoro, voilà, au centre. Voilà, pour un petit résumé. Ouais, non, mais là, c'est très clair. Une de tes oeuvres les plus connues, d'ailleurs, de ce que j'ai pu voir, c'est cette fameuse couverture de Spider-Man. Alors, mon oeuvre la plus connue, oui, c'est L'œil de Spider-Man. C'est un des premiers collages que j'ai fait. Et L'œil de Spider-Man, en fait, il se trouve que quand je l'ai mis sur Internet, il a fait le buzz. Ok. Et à tel point que Marvel, aux États-Unis, l'a vu sur Internet, tout simplement, et m'a contacté par e-mail en me disant, tout bêtement, on adore ce que tu fais et on aimerait en faire, on aimerait faire de l'œil de Spider-Man la couverture des 50 ans de Spider-Man. Pas n'importe quel événement. Là, j'ai eu la tête un peu qui a tourné, parce que jamais j'étais prédestiné à quelque chose qui m'arrive, quelque chose comme ça, tu vois. Moi, je faisais ça par passion, parce que ça me plaisait, mais pas dans un but, tu vois, après, de bosser avec Marvel ou carrément d'en gagner ma vie. Donc, c'est vrai que c'est assez fou tout ce qui s'est passé. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est marrant, parce que quand on pense comme ça, collage, etc., à quel moment, est-ce que le déclic, il a été hyper jeune ? Parce que ça, c'est, on va dire, c'est des activités qu'on fait quand on est tout petit. Est-ce que toi, il y a eu un déclic là ? Ou est-ce que c'est plus tard que tu t'es dit, je vais faire un truc avec ça ? En fait, ce cas, c'est que moi, déjà, quand j'étais enfant, je découpais beaucoup les magazines de jeux vidéo. Ouais, OK. Et je découpais les tests des jeux qui me plaisaient, puis je recollais tout sur des feuilles. Alors, ça avait peu d'intérêt, parce que j'aurais pu juste découper la page et la mettre dans des pochettes plastiques. Et, gamins, je découpais tous les visuels, les textes, et je recollais tout, et je me faisais des cahiers, comme ça. Donc, déjà, on peut dire, déjà, j'aimais découper. J'avais, je sais pas, 10 ou 11 ans, et je passais mon temps à découper. Et quand j'étais ado, je découpais aussi, notamment, des clubs Dorothée Magazine. OK. Parce que je prenais les personnages de Dragon Ball, et en fait, je recouvrais mes VHS. En fait, j'enregistrais Dragon Ball à la télé, mais je me retrouvais avec des VHS, des boîtes toutes noires. Et du coup, je découpais les personnages dans le club Dorothée Magazine, et je recouvrais les boîtes de VHS de personnages de Dragon Ball. Donc, déjà, là, il y avait un peu l'idée de ce que je fais maintenant, c'est-à-dire l'accumulation de plein de personnages pour faire quelque chose d'esthétique. OK, ça. Donc, voilà, mais après, les collages comme ça, c'est venu beaucoup plus tard. C'est long à expliquer. J'ai même sorti un livre. Oui, j'en ai vu. Un livre chez Pix and Love qui raconte un petit peu les étapes, comment j'en suis arrivé à faire ça. C'est sûr que c'est pas un matin, je me suis levé et j'ai décidé de faire ça. C'est plein de petites étapes qui m'ont amené à ça. Et notamment, le jour où j'ai vu l'œil de Spider-Man dans une librairie, j'ai vu l'œil de Spider-Man et tout de suite, je me suis imaginé qu'on pouvait le faire avec, on pouvait le réaliser avec plein de Spider-Man. Je me suis lancé ce défi-là. Et c'est ce défi-là que je me suis lancé, qui a plu sur Internet, qui a amené tous les autres collages. OK, ça marche. Donc, du coup, j'allais parler justement du bouquin qui est donc disponible aux éditions Pix and Love. On le trouve partout. Si on a envie de te découvrir. Voilà, dans les FNAC, Cultura et toutes les librairies aussi indépendantes. C'est ça. Et si on a envie de voir tes œuvres plutôt en vrai avec toi, tu te déplaces pas mal en convention. Alors moi, je me déplace pas mal en convention, mais en convention, je n'amène pas d'originaux. J'amène les petits posters que je vous ai présentés, des posters de taille un petit peu plus grande. OK. Mais si vous voulez voir des originaux, je travaille avec une galerie à Clermont-Ferrand qui s'appelle la galerie Christiane Vallée. D'accord. Donc là, lui a régulièrement des originaux qu'il expose. Et sinon, en ce moment même, en Suisse, à Hiverdon-les-Bains, je suis exposé dans un musée. J'ai la chance d'être exposé dans un musée. C'est le musée La Maison d'ailleurs. D'accord. OK, La Maison d'ailleurs. Là, donc à Hiverdon-les-Bains, à une heure de la frontière française, on peut voir une quinzaine d'originaux actuellement exposés. Du coup, c'est important quand tu parles d'originaux, ça veut dire que ton travail, il est toujours manuel aujourd'hui. C'est-à-dire que tu ne travailles pas sur des images numériques que tu vas couper. Alors ça, ça m'arrive, mais je fais des collages numériques, mais ça représente peut-être 3-4%, même pas 2-3% de ce que je fais. De temps en temps, j'ai des idées qui ne sont réalisables qu'en numérique et il en faut des comics et des mangas pour... Chez moi, c'est un peu, comme je dis souvent, c'est un cimetière, chez moi, un cimetière de comics. Avec des trous dedans. Tu veux commencer à le lire. Ah merde, il manque... Un comic sur deux quand tu l'ouvres. Il manque à perso, quoi. Exactement, ouais. OK, et on te retrouve sur Internet aussi ? Voilà, on peut me trouver sur Instagram, sur Facebook en tapant Monsieur Garcin, donc M-R, Mister, et Garcin, G-A-R-C-I-N. Vous pouvez me retrouver facilement sur les réseaux sociaux ou alors en tapant Monsieur Garcin dans Google. Il y a pas mal de choses, d'articles, d'interviews et aussi surtout des oeuvres. On peut en voir un maximum. M-R, Garcin, G-R-C-I-N. Voilà, vous trouverez plein de trucs sur Internet. C'est noté. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir donné un petit peu de ton temps ici au Paraphane Festival. Dans votre petit studio, qui est fort sympathique. Il y a des plantes et tout. Oh, c'est magnifique. Il y a des fausses briques, des fausses plantes, mais franchement, c'est hyper cosy. Une vraie ambiance. On est super bien, là. Merci à toi. À très bientôt. Merci à vous. Merci. Sous-titrage ST' 501